Assalamu alaikum, nous allons faire la deuxième partie du cours intitulée continuité d'une fonction continuité d'une fonction ou un point voilà définition on dit qu'une fonction qu'elle est continue sur un intervalle i si on peut tracer son graphe sans lever le crayon donc cette définition n'est pas praticable donc nous allons donner une autre définition on dira qu'une fonction f définit sur un domaine de f qu'elle est continue en 1.c si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers c existe est égale à f de c c'est à dire quoi ? c'est à dire que f continue au point c si seulement si la limite de f de x au point c est égale à f de c est finie d'accord ? donc on va traduire ça par les quantificateurs c'est à dire que là c'est une limite voilà donc on dit que f est continue en a si il existe un état positif tel que la valeur de x moins a est inférieure à état implique que l moins f de x est inférieure à epsilon donc c'est à dire quoi ? donc c'est à dire que si je prends un intervalle centrale en l de rayon epsilon donc voilà donc j c'est égal à quoi ? c'est l moins epsilon et l plus epsilon ici j i c'est quoi i ? i je prends i c'est quoi ? c'est c c'est a moins et a et a plus et a d'accord ? voilà donc c'est à dire que l'image réciproque de g c'est c i exemple f de x égale x au carré donc on a une fonction polynomiale qui est continue et on va prendre comme exemple c égale à 2 la limite de f de x d'un polynome c'est l'image de ce point donc c'est f de 2 c'est 4 donc on l'a bien et la limite est finie et donc il est continue en 2 ou bien si on prend la limite la notion de limite il fallait prouver l'existence de alpha donc tel que valeur absolue de x moins 2 est inférieure à alpha et f de x moins 4 est inférieure à epsilon donc nous allons faire le calcul valeur absolue de f de x moins 4 c'est une identité remarquable donc on a déjà on a déjà la majoration de ce terme là il reste à majorer x plus 2 donc comment on va majorer x plus 2 ? or lors de la limite on a dit que on utilise un intervalle ouvert centré on sait moins alpha moins alpha et c plus alpha d'accord 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 donc je prends alpha égal à 1,5 et c'est égal à 2 voilà donc le i devient quoi ? devient le 2 moins 1,5 et 2 plus i 1,5 ouvert ici ce qui donne ce cet intervalle là donc c'est total de x est compris entre quoi ? entre 3,5 et 5,5 et nous allons ajouter le 2 ici le 2 on obtient les bornes donc ce terme là il est majoré par 9 sur 2 donc on écrit valeur absolue de f de x moins 4 il est inférieur à 9 sur 2 alpha donc pour que ça soit inférieur à epsilon il faut que ce terme là soit inférieur à epsilon donc il suffit de prendre alpha égal à ce terme là voilà pour le g il suffit de de calculer la limite de g de x donc c'est 1 sur x à 0 donc c'est 1 sur l'infini c'est l'infini donc il n'est pas fini donc g n'est pas continu au point donc les différentes positions bien les cas de la continuité et discontinuité ici on a si on cherche la limite donc la limite de x tend vers x 0 de f de x x plus par exemple ici et il y a la f de x 0 on dira que f est continue f est continue à droite de de x 0 par contre ici ici la limite x tend vers x tend vers x 0 moins de f de x n'existe pas donc f n'est pas continue à gauche de x 0 de x 0 ici c'est n'est ni continue à droite ni continue à gauche ici on a bien une fonction qui est continue au point x 0 là on va lire le graphe donc ici on a deux limites donc limite de x 0 moins de f de x qu'est-ce qu'on constate lorsque x tend vers x moins voilà x 0 moins 0 moins on constate que f tend vers l'infini égal à plus l'infini par contre la limite de f de x lorsque x tend vers x tend vers x 0 plus qu'est-ce qu'on constate ici on concentre x tend vers moins moins l'infini c'est moins l'infini voilà considérons la fonction définie par déterminant m telle que la fonction continue en x 0 c'est-à-dire qu'il faut que f continue en x 0 si seulement la limite comme la limite à droite égale à la limite à gauche égale à f de x 0 donc c'est la x 0 moins de f de x égale à la limite de f x 0 plus égale à f de x 0 voilà limite à gauche égale à la limite à droite voilà donc on applique concept voilà solution on applique toujours x moins et x 1 plus voilà en faisant un changement de variable voilà et en prenant x moins 1 égale à h voilà donc limite de h tend vers 0 des sinus pi h plus 1 égale à quoi donc c'est on va faire le calcul développement ici hp plus pi donc et on a sinus pi plus h plus h égale à moins sinus pi h donc ça d'après la limite donc on va multiplier par pi ici pour avoir la forme la limite de sinus k sur k k tend vers 0 voilà égale à 1 rappelle ça ça rappelle donc il fallait multiplier et diviser par pi voilà donc ça tend vers ainsi c'est pi donc il fallait prendre m égale à 1 moins pi consigne la fonction si x différent de 0 égale à 1 demi si x égale à 0 ça définit la partie entière comment on a défini la partie entière donc la partie entière c'est très facile c'est une fonction qui est définie de r donc c'est une fonction qui est définie de r de x définie de r vers z à x on fait correspondre à sa partie entière c'est à dire quoi si je prends un x dans r donc x il doit exister un seul entier tel que cet entier là il est inférieur égal à à x et x compréhende n n plus 1 avec n appartenant à z d'accord et je la montre e de x exemple e de 3,7 3,7 il est il est en 3 donc c'est 3 mais e de x moins 1,5 égal à quoi donc on a le 1 moins 1,5 il est inférieur à moins 1 il est supérieur à moins 2 donc voilà la partie entière de cette c'est ce réel là est égal à moins 2 donc montrer que la valeur sur 2 f de x moins 3,5 il est inférieur à la valeur sur x sur 2 donc on aura comment donc on peut dire que e de x il est compréhende toujours e de x inférieur égal et inférieur strictement à 2 x ici voilà voilà donc on a pour arriver à cette relation là on va utiliser la définition que x il est compris entre e de x inférieur à e de x plus 1 donc on peut donc c'est c'est 0 ici x moins e de x inférieur à 1 multiplié par moins 1 est égal à quoi est égal à moins 1 inférieur à e de x moins x est inférieur à 0 alors ajoutons le x donc c'est x moins 1 inférieur à e de x inférieur à x d'accord et j'obtiens cette relation là voilà donc c'est quel que soit x quel que soit x appartenant à r étoile je prends moi je prends x c'est 3 sur x donc j'ai pour pour 3 sur x on a cette relation là donc on obtient il suffit de remplacer x par 3 sur x voilà et pour x est positif je vais multiplier par x sur 2 voilà c'est à dire quoi c'est à dire que voilà donc on aura le voilà c'est à dire quoi passons à la valeur absolue donc on aura bien là quel que soit x positif on a la relation que f de x moins 3 demi il est inférieur au égal à valable de x sur 2 pour x positif de la même façon on a si je prends x négatif je reprends l'écriture je vais multiplier par un x négatif dans x sur 2 je vais changer l'ordre c'est à dire quoi c'est la même chose donc finalement on obtient que f de x moins 3 demi est inférieur à la valeur de x sur 2 quel que soit x appartient à la 3 montrer que f est continu en 0 par passage à la limite donc ça tombe vers 0 ça c'est c'est positif donc ça tombe vers 0 c'est à dire que la limite lorsque x tombe vers 0 de f de x c'est 3 demi donc f est continu au point point 0 voilà c'est ce qu'il fallait dire deuxième exemple c'est la même chose on obtient que f n'est pas continu en c'est 0 donc la limite x tombe vers moins 0 0 moins c'est à dire que que x égale à f de x égale à x x tombe vers 0 plus c'est à dire que x supérieur à 0 je prends le 2 et on a bien sûr il est continu en 0 continue à droite et n'est pas continu à 0 ici continue à gauche continue à droite n'est pas continue n'est pas continue au point au point 0 voilà donc c'est la même chose donc si je prends l'exemple l'activité on dit que f est continu à gauche de x 0 f de x 0 différent de f de 0 f n'est pas continue à droite de 0 voilà voilà la définition continue à droite continue à gauche ça n'est pas continue à gauche parce qu'il est différent de f de 0 ça égale f de 0 donc on aura la définition f continue à gauche si seulement si la limite si la limite à gauche de f est finie égale à f de 0 f n'est pas continue à droite parce que l'image la limite à gauche de f au point 0 est égale à deux différents de f de 0 voilà 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 elle est continue à gauche n'est pas continue à droite de 2h soit f une fonction définition d'intervalle de la forme a a plus r ou r est positif donc ça on a divisé le i le i c'était quoi c'est a moins r et a plus r lorsqu'on parle de la limite à gauche à droite je prends l'intervalle a plus r voilà donc c'est c'est la définition de la limite à droite de la même façon pour la limite à gauche la continuité à gauche c'est la limite à gauche voilà donc on va essayer de vérifier que f est continue voilà la limite à gauche à droite est égale à la limite de f de x égale à 0 égale à f de 0 et la limite f de x égale à 0 donc f est bien continue au point 0 une fonction est continue en un point ainsi seulement si elle est continue à droite et à gauche donc c'est voilà la définition qu'on a déjà utilisée application soit la fonction définie par ça étudier la continuité de f donc il fallait étudier la continuité à gauche et la continuité à droite voilà le même égale à 0 donc égale à f de 0 égale à f de 0 donc f est continue à droite et à gauche de 1 donc il est continue en 1 d'accord voilà donc prolongement par continuité qu'est-ce que c'est un prolongement voilà donc activité voilà on donne cette fonction là il fallait donner chercher le m tel que m soit continue en déterminant son définition donc c'est c'est r voilà calculer la limite au point 0 soit la fonction g définie comme ça déterminer d2g continue etc voilà donc c'est r dans son définition et lorsque x est envers h de m de x c'est 1 pour m égale à 1 qu'est-ce qu'on a la limite de sin x sur x égale à 1 est égale à h1 2a je vais remplacer le m par 1 d'accord donc la fonction h est continue en 0 on dit que h1 s'appelle le prolongement par continuité de f en 0 d'accord voilà f f est définie comme ça et pour h1 définie sur x sur x ici 1 x différent de 0 x x égale à 0 on dit que h1 c'est un prolongement par continuité de f d'accord pour m différent de 1 on a la limite de h1 de x qu'on a déjà vu égale à 1 différent de m égale à h1 de 0 donc f1 est un prolongement mais n'est pas continu c'est un prolongement mais n'est pas c'est-à-dire que le prolongement par continuité il est unique s'il existe il est unique de même pour la fonction g soit la fonction donc exemple donc voilà on dit que f est continue en 1 car il continue à droite il continue à gauche de x0 définition soit une fonction dont l'ensemble des définitions des 2f a un réel tel que la limite de f de x tend vers a de f de x égale à l la fonction elle définit par h de x tel que f de x c'est x différent de a et égale à l c'est x égale à a c'est un prolongement par continuité de la fonction a f en a voilà la définition du prolongement par continuité donc il existe s'il existe il est fini c'est-à-dire si elle est finie elle existe il est unique si elle est infini donc on ne peut pas trouver un prolongement par continuité si seulement si la limite au point a de f de x elle est finie voilà soit f est continue définie par f de x égale à 1 moins c'est donner un prolongement par continuité de la fonction f en x0 donc on sait quoi on sait déjà la formule de la limite rappel 1 moins cos x donc il fallait apprendre par cœur ça égale à 1 demi on doit utiliser cette formule là le début donc de cette formule là c'est 1 moins x cos x donc il fallait multiplier et diviser par par x pour avoir cette formule là par passage à la limite ça 1 demi fois fois 0 égale à 0 il suffit de prendre le prolongement donc le prolongement f-til c'est quoi c'est f de x c'est x différent de 0 égale à 0 c'est x c'est x égale à 0 donc c'est le prolongement c'est le prolongement par continuité au point 0 de f exercice voilà soit a, b de nombre réel on définit la fonction f dans r f de x égale à x plus b c'est x qui est négatif 1 sur 1 plus x c'est x qui est positif donner une condition sur b pour que f soit continué au point 0 deuxième exercice c'est la même chose donc si x différent de 0 f continue c'est à dire que il y a la limite à gauche et il y a la limite à droite en remplaçant x de la 0 c'est égale à b égale à f de 0 la limite à droite f de x c'est la limite de x qui est envers 0 plus 1 sur 1 plus x en remplaçant x par 0 c'est 1 donc si seulement si f est continue si la limite à droite égale la limite à gauche c'est à dire que b égale à 1 f continue en 0 si seulement la limite à gauche égale à la limite à droite 1 égale à b égale à 0 voilà donc tangent x moins 1 sur 2 sin x moins racine de 2 donc mettons x en 2 en facteur pour faire apparaître un racine de 2 sur 2 c'est un sin x de pi sur 4 voilà voilà donc c'est un sin x pi sur 4 tangent x moins 1 moins 1 c'est tangent de pi sur 4 voilà donc c'est tangent x moins tangent de pi sur 4 c'est x moins 1 je vais multiplier diviser par x p moins p sur 4 pour faire apparaître le taux de croissement c'est à dire que c'est un dérivé d'accord c'est un dérivé voilà donc voilà on arrive à la définition de de la partie entière donc ça la partie entière c'est à dire que x est compris entre e de x et e x plus 1 c'est à dire que si je prends x alors on a ici e de x ici e de x plus 1 plus 1 quelques propriétés donc quelle que soit x appartient à i on a e de x égale à p c'est à dire qu'est-ce que voilà p ici voilà p plus 1 quel que soit le réel x ici sa partie entière c'est p donc si je prends un x appartient à z c'est la partie sa partie entière c'est la même c'est x quel que soit x appartient e de x plus p c'est e de x plus p voilà on a fait une translation je prends x ici ici c'est k ici k plus 1 si j'ajoute rxp donc x devient x plus p et k devient quoi c'est k plus p et ici k plus 1 c'est k plus p plus 1 donc la partie entière de ce réel là c'est k plus p d'accord et on a déjà démontré que quel que soit x on a le x moins 1 il est inférieur à e de x il est inférieur à x à partir de cette relation là e de x inférieur à x inférieur à e de x plus 1 on tire cette relation là d'accord soit f une fonction définit par ça donc on a déjà fait exemple on a dit que que x que a égale à 2 et j'ai pris le b égale à 3 donc on a déjà traité cet exemple on s'arrête là d'accord